Il n'y a pas accès au diable. Parfois on a l'impression que c'est sur des grandes choses que nous pouvons donner l'accès au diable. Or c'est parfois dans des choses que nous ignorons que nous pouvons donner l'accès au diable. Amen. Ce matin je voudrais vous parler de quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Amen. Et je pense que ça va édifier quelqu'un. Et ça va ramener une personne à se dire qu'il faut faire confiance à Dieu. Non seulement à Dieu, mais il faut obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu te parle, Dieu ne va pas forcément descendre comme un vieux barbu avec une voix. Mais Dieu peut te parler au travers des gens qui sont tout autour de toi. Quitte à toi d'écouter. Si tu n'écoutes pas parce que tu dis que j'espère que Dieu va descendre pour me parler. Dieu me descend comme ça. Dieu passe par les hommes. Ce sont les canaux qu'il utilise pour pouvoir nous parler. Et à chaque fois que Dieu nous parle, ce n'est que pour notre bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un à qui Dieu a parlé et que ça a été pour son malheur. Puisque avant que les choses n'arrivent dans nos vies, Dieu nous prévient toujours. Amen. Alors il y a eu un temps où je passais par la vallée de l'ombre de la mort. J'ai traversé une période où je peux appeler ça de la dépression. J'allais très 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 mal. J'allais très 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 mal. Et je pense que Dieu est passé par beaucoup de gens. J'ai eu à parler plusieurs fois avec ma maman. Elle m'a dit que je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Il faut que je puisse faire un voyage. Il faut que je me déplace parce que là je me sens vraiment mal. Non, ma maman m'a dit, quand tu te sens mal, rentre dans ma chambre. Prie ton Dieu et Dieu va te restaurer. Dieu va faire ce qu'il faut pour ta vie. Elle a parlé, j'ai dit, bon, la nièce n'a pas pas blesse, donc je n'ai pas pris sa parole. Dans la mesure qu'il le fallait. J'ai parlé avec mes parents. J'ai parlé avec mes oncles. Je leur ai dit, je ne vais pas bien. J'ai vraiment besoin de faire un break. Parce qu'il faut savoir que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et c'est Harim. Celui qui dit que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, c'est qui ? C'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un païen qui dit que lorsque je traverse la vallée de l'ombre. C'est une personne que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Mais c'est une personne. Vous savez, j'ai parcouru encore une fois la Bible, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai vu que la plupart des personnes que Dieu a travaillé avec étaient des personnes imparfaites. Si nous voulons chercher des sommes parfaites, on ne trouvera que Christ comme personne parfaite. Pour dire que tout homme est faillible. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui ont le droit de faire certaines choses et puis il y en a d'autres qui n'ont pas le droit. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous sommes des personnes mises à part. Nous sommes des gens que Dieu a mis à part. Et toutes les fois où, même en infime seconde, nous oublions qui nous sommes. Le diable peut nous frapper et ça peut devenir très grave pour notre vie. Et si je parle de ce que je parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie que quelqu'un comprenne que ça peut passer par n'importe qui. Ça peut passer par ta famille, ça peut passer par des amis, moi, l'ennemi. Je suis en train d'écrire un livre. J'ai mangé avec le diable. Pour dire ceci, comme je disais que j'allais mal et puis je me suis quand même décidé, sans que mon mari ne le sache, j'ai voyagé. Parce que j'avais juste envie de me reposer. Alors, en voyageant, je me suis dit, je ne vais pas partir toute seule. Je vais prendre une amie, ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Celle qui est toujours avec moi. Celle qui compatit avec moi. Celle qui a pitié de moi. Quand je pleure, au lieu... Bon, si je pleure un peu chez Dieu, je pleure beaucoup chez elle. Parce que je pensais que cette personne pouvait avoir tellement pitié de moi plus que Dieu. Personne n'aura plus pitié de toi que Dieu. Personne ne pourra t'aimer plus que Dieu. Et toutes les fois où tu oublieras qu'il y a une personne qui t'aime plus que quiconque ici sur cette terre, tu vas tomber dans la fosse. Amen. Et donc, en partant avec cet ami, nous avons pris l'avion. Alors que pendant qu'on prenait l'avion, pendant qu'on riait, pendant qu'on est arrivé, j'ai même pris le soin de prendre une seule chambre. Pour que nous soyons à deux. Parce que je me dis, je pouvais voyager seule et je ne sais pas ce qui pouvait m'arriver. Mais j'ai dit, en prenant quelqu'un en qui j'ai confiance, elle au moins. Elle sait que nous sommes ensemble, il n'y a rien de mal qui va se passer. Or, pendant que moi je pense, c'est que moi je pense, ignorante que j'étais, il y a aussi des projets que Dieu fait pour nous, que le diable fait pour nous. Amen. Parce que le diable veut passer par n'importe qui. Et malheur à moi, le diable est passé par cet ami. Ok. Tout le week-end, c'était juste pour un week-end. Le week-end s'est bien passé, je suis parti en Côte d'Ivoire. Et là, juste la veille, on devait rentrer le lendemain. On sort, on va manger quelque part et après, au lieu qu'on rentre à l'hôtel, non, il faut aller voir un match, il faut aller voir un match. Rentrons parce qu'on est fatigué, non, on va aller voir un match. Et puis, oui, on va trouver un restaurant, on va y avoir un moi aussi, d'ignorant, mais on va aller voir un restaurant, moi je crois que c'était un restaurant. Au début, tout était calme, il n'y avait pas de personne, pratiquement. Nous avons regardé le match, etc. Et puis, vous savez, quand le diable nous a battu, il faut qu'il nous amène dans un terrain propice pour pouvoir vous abattre. Ne sortez jamais de votre zone, il est tout fort. Marie me parlait à chaque fois, il me disait, je te dis, fais attention, fais attention, je ne veux plus te voir avec cette personne, je ne veux pas te voir avec cette personne. Au bout d'un jour, je me suis complètement énervée, j'ai pris mon téléphone, j'ai balancé, et puis j'ai dit, mais c'est quoi, je n'ai pas d'amis, je vis seule, ma vie c'est l'église, c'est la maison. C'est depuis que, en tout cas, j'ai l'âge de 14 ans et que j'étais retournée à l'église, ma vie n'a été que ça. Vous savez, je me suis toujours dit que c'est par notre propre force que nous devons tout faire pour préserver notre témoignage. Or, je me suis toujours trompée, le témoignage c'est Dieu qui garde. Quiconque essaiera de croire que, oui, moi je peux veiller sur mon témoignage, non, tu ne peux pas veiller sur ton témoignage, mais tu peux faire en sorte que de marcher tellement en conformité avec Dieu et de prier que le Seigneur puisse te garder, te préserver. Je vous dis bien aimé, personne n'est à la brille de voir ce soir. Mais si moi j'ai le courage de vous parler aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, le diable, quand il veut vous détruire, il va le faire mais bien. Au point où le monde entier, donc tous les gens, tous les détracteurs, les gens qui ne t'aiment pas, ça veut dire qu'ils vont commencer à manger ça comme de la tchiquée, ils vont manger ça comme du foufou. Il faut qu'ils se servent du mal qui t'est arrivé pour en fait assouvir leur soif. Parce que quand on ne t'aime pas, quand tu déranges, il ne faut pas penser que le diable t'aime, tu as la compassion de toi. Parfois vous savez, nous ignorons qui nous sommes. Nous avons eu affaire à un grand événement aux élites, il y a eu plusieurs salles qui ont été gagnées. Et quand on s'asseyait, on se disait non. Après ce qu'on a fait là, et tout ce qu'on a déjà l'habitude de faire, il y aura souvent quelque chose de grave qui va. Mais ça a pris du temps, ça a pris du temps. Mais c'était à nous. Et je dis que quand je parle de l'obéissance, c'est que mon mari, souvent nous disons, oui, il faut craindre Dieu, il faut craindre Dieu. Mais quand tu es par exemple marié, la première personne que tu dois obéir, c'est ton mari. Amen. Si ta femme te parle, je pense qu'elle te parle en bien, parce qu'elle t'aime, parce qu'elle ne veut pas de ton mal. Et vous savez, Dieu, avant de laisser certaines choses, il nous parle à maintes reprises. Dieu avait parlé à maintes reprises par la bouche de mon mari, par maman, par plein de gens. Mais je n'ai pas écouté. Pas écouté, pas parce que je ne voulais pas les écouter, mais parce que j'estimais. Mais cette personne est une bonne personne. Pourquoi vous voulez m'interdire d'être avec? Je travaille même avec elle. C'est elle qui prenait tout mon carnet d'adresse. Là où je suis, on est ensemble. Comment vous pouvez imaginer un seul instant que cette personne ne pouvait pas se faire du mal? Alors, pour être brève, on regarde le match, le match finit. Et puis là, on se lève, tout ça. Donc, on était contents. On a commencé à danser. Quand la musique a commencé à rétentir, je vous dis, j'ai dit, on est où là? Ah, on est en boîte. Oui, oui, oui. On est en boîte. Ah, mais détends-toi, détends-toi. C'est rien, tu vois. Tu ne te sens pas bien là. Tu te sens pas bien là. Et puis, au fil du fait qu'on te dit, oh, mais non, ce n'est pas grave, on est là. Ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, reste en Côte d'Ivoire, il n'y a rien de mal, il n'y a rien, il n'y a rien. Et donc, pendant que bêtement, moi, je suis assise, un moment, j'étais debout, un moment, j'étais assise, je m'assois, ma robe se soulève un peu, on voit ma cuisse, et pendant ce temps-là, je vois celle qui est mon amie en train de me filmer. Ah, oui. Mais il ne faut pas vous étonner. Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé avec Pogba, c'est son propre frère. OK. Elle est en train de me filmer. Et après, c'était devenu comme un chantage. Parce que, il y a une chose que je veux vous dire. Pour pouvoir atteindre, Papa Blaise est la tête ici dans cette église. Et pour l'atteindre, il faut passer par moi. On peut passer par les fidèles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent partir, enfin, voilà. Mais pour le détourir, il faut passer par moi. Donc, c'était devenu du chantage au point où, je ne sais pas si vous vous souvenez quand le prophète Lambeau s'est arrivé ici. Personne ne lui a rien dit, personne ne lui a parlé. Qu'il disait que Dieu m'a montré qu'il y a des gens, j'ai vu un serpent à huit têtes qui étaient là lors de cette veillée. Voilà. Et il a dit que voilà, ils veulent détruire Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez toujours constater les traces de l'huile qu'il avait versées ici. Parce qu'en fait, le but, c'est de terrasser cet homme. Et si je prends le courage pour parler, ce n'est pas tellement pour moi, mais c'est pour dire que personne n'est à l'abri de cela. J'ai vu des hommes servir Dieu avec intégrité. Mais moi, je peux témoigner que mon mari c'est un vrai serviteur de Dieu. Je côtoie le milieu pastoral, je côtoie le milieu des serviteurs de Dieu. Et je peux vous garantir que j'en ai vu des serviteurs de Dieu et qu'ils s'en fichent de faire n'importe quoi. Une fois, je vous ai prêché ici, je vous ai parlé d'une sœur qui est venue, Papa Blaise a fait la cure d'âme qui parlait de comment un pasteur qui fait la foule jusqu'à l'extérieur fait n'importe quoi, fait des partouzes avec les filles. Mais il prêche. Vous savez, les premières personnes qui doivent témoigner de votre apostolat, c'est les gens avec qui vous vivez. Je vis avec lui et je connais cet homme. Combien de fois, lorsque même il y avait des femmes dignes des sirènes des films d'Hollywood, venaient vers lui pour lui dire j'ai ça, je peux te donner, j'ai ci. Il a dit, moi l'alliance que j'ai faite avec Dieu, cette alliance-là, personne ne pourra faire tomber ça. Quand je vois les femmes, ça c'est très souvent ce qu'il dit, je les vois comme des hommes. Vous êtes tous pareils en fait. C'est-à-dire que Dieu a aveuglé mes yeux pour ne pas voir une autre femme que la mienne. Et ça c'est sa vie. Ce n'est pas parce que c'est mon mari. Le Saint-Esprit lui-même témoigne de qui nous sommes réellement. Alors moi qui, depuis que je suis né, j'ai grandi, j'ai mes enfants aujourd'hui qui sont majeurs, je n'ai jamais mis mes pieds en boîte de nuit, je me retrouve là. Et après au départ c'était du chantage, du chantage, du chantage. Après c'est devenu d'autres choses. Oh, le neveu qui dit que non, tu as dragué ma femme. Des histoires à bras cadabantes, à dormir debout, vous ne comprenez pas. Même la belle famille, ma maman Mimi et ma belle famille aussi, c'est sa nièce, mais d'autres personnes, ma belle-sœur, des neveux, des cousins, ils se sont tous ligués pour un seul but, c'est de le détruire. La dernière fois je vous ai dit que Joseph, il était seul face à tous ses frères qui se sont mis contre lui. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ils ont essayé de détruire cet homme. Mais moi je dis qu'au nom de Jésus, personne ne réussira à éteindre le feu qui est en lui. Amen. Je me suis retrouvé là. On est sortis, tranquillement, nous sommes rentrés aussi. Oui, ce n'était pas bien. Personne ne m'a forcé à danser. Personne ne m'a forcé à bouger. Personne. Je l'ai fait de moi-même, oui. Je me suis retrouvé dans un environnement qui n'est pas le mien. À chaque fois que vous vous retrouvez dans un environnement qui n'est pas le vôtre, vous risquez votre vie. Parce que quand le diable lui frappe, il n'a pas pitié. Alors, mon ami, nous rentrons à l'hôtel, nous dormons, nous rentrons à Paris, nous continuons même à travailler pendant qu'elle, elle avait fait comme la femme de Portifar, j'ai ton manteau entre mes mains. on ne sait pas de disputer. On n'a pas eu quoi que ce soit comme échange de mal ou que j'ai dit quelque chose, non. Et le pire, c'est que comme mon mari ne savait pas, un jour, on lui envoie des photos et moi, bête que je suis encore, c'est elle que j'appelle pour dire, quelqu'un a envoyé les photos de lorsque nous étions en Côte d'Ivoire à mon mari et puis elle dit « Oh, vraiment ? Mais qui peut faire une chose pareille ? » Ah, la personne qui fait ça doit être un diable. Et chaque jour, elle m'appelait pour me demander « Est-ce que Papa Blaise il s'est fâché déjà ? » Il ne s'est pas encore mis en colère ? Il n'est pas en colère ? Ah, moi, tel que je le connais, il va s'énerver parce que ça ne se fait pas ce que nous avons fait. C'est vrai que je l'ai emmené, ce n'est pas elle qui m'a forcé. Mais voilà, juste pour vous dire que je rentre, nous sommes bien tranquilles mais après, cette personne a commencé. Donc comme elle a tous les numéros de téléphone de mon répertoire, c'est une personne à qui elle a même le code de ma carte bancaire. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin si elle veut aller retirer de l'argent en bas pour acheter quelque chose. Franck le connaît, Tegra la connaît. On a eu à faire des émissions ici et tout. Donc si je l'envoie avant de m'acheter quelque chose, je n'ai pas besoin de lui donner mon numéro de carte bancaire. Elle le sait, mon code. OK ? Pour dire le niveau de confiance que j'avais en cette personne. Mais s'il vous plaît, j'ai envie de dire à une personne, la confiance, mettez ça en Dieu et Dieu seul. Parce que lorsque, épris, je ne sais pas quoi, parce qu'il fallait que papa Blaise se fâche, il ne s'est pas fâché. quand il est arrivé, je lui ai expliqué, papa, regarde, 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 j'ai mal fait, j'ai mal agi. J'ai demandé pardon à Dieu, mais je pense que j'étais beaucoup plus fait du mal que je n'ai fait du mal parfois à Dieu. Dieu n'est pas fier, mais toi, tu es mon mari, je n'avais pas à faire ça. Il a prié pour moi, j'ai demandé pardon et c'est passé. Mais comme elle a vu que ce qu'elle attendait n'était pas arrivé, il fallait toujours aller plus loin. Donc elle a commencé à envoyer les vidéos à ma belle famille. À toute ma belle famille. Donc il fallait qu'ils soient tous au courant que voilà, vous voyez ce que Lise a fait. OK ? Et après, quand elle a compris que bon, la belle famille, elle a trouvé des alliés dans la belle famille qui eux aussi avaient envie de nuire à papa Blaise, alors elle est encore allée plus loin. Elle a dit non, il faut que ça aille sur les réseaux sociaux parce que si ça s'arrête à la belle famille, ce n'est pas bon. donc elle s'est amusée même une fois où papa Blaise était en colère et qu'il disait mais Lise, je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Il appelle elle parce qu'il sait que c'est mon amie. Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas que ma femme traîne avec toi. Elle a enregistré papa Blaise. Donc elle a pris tous ces voices-là. Ils ont fait plusieurs montages de plusieurs voices avec les vidéos et c'est comme ça qu'ils sont en train de servir la toile. Donc aujourd'hui, je suis en train vraiment d'enrichir plusieurs personnes sur la toile. Ils sont en train de manger vraiment à leur sauce sur ma vie. Et moi, je veux dire quelque chose à une personne. Moi, je reconnais. Et en plus, si je passe devant, c'est parce que je sais tout le monde ici n'est peut-être pas au courant. Mais moi, je vous informe pour vous dire que l'humilité précède la gloire. La Bible déclare que celui qui reconnaît ses transgressions, quand tu avoues, tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Et c'est déjà passé, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Mais je sais que les gens qui m'aiment, beaucoup de personnes ont été lésées, beaucoup de personnes ont été blessées. Et je demande pardon à toutes ces personnes-là. Je demande pardon à mes enfants, je demande encore pardon à mon mari, pardon à maman Mimi, parce que j'aurais dû écouter ces gens. Mais je n'ai pas écouté. Mais c'est juste pour vous dire que demain, ça peut aussi vous arriver. alors apprenez beaucoup plus à avoir l'obéissance, à écouter Dieu. Tant que vous écouterez Dieu, vous ne tomberez jamais dans les pièges du diable. Amen. C'est un peu plus long que ça, mais je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Sous-titrage ST' 501